... Nous allons accueillir maintenant M. Gatti, Marc Gatti, de Thalès, le groupe Thalès, mais aussi membre de l'Albatros. M. Gatti, oui, qui arrive. Oui, vous pouvez. Vous pouvez. Oui, alors, je ne vous présente pas davantage, si vous souhaitez. On vous connaisse mieux et comprenne mieux. Allez-y. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs et le professeur Alain Kylindou pour m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui et de présenter un petit peu les travaux que nous menons dans le cadre de l'intelligence artificielle. et vous parlez d'intelligence artificielle et d'innovation. Et en fin de compte, je vais vous parler de ce qu'on peut considérer comme étant de l'intelligence artificielle et ce qu'on peut considérer comme étant de la programmation qui va aider, mais qui n'est pas forcément de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que ce que vous pouvez voir, effectivement, c'est de l'interaction à la collaboration. L'interaction, c'est quoi ? C'est lorsque vous allez demander quelque chose et qu'une personne, un objet, exécute, en fin de compte, ce que vous avez demandé. Et la collaboration, c'est ce que vous retrouvez entre deux personnes quand, à un moment donné, vous avez un échange qui va au-delà de la demande, c'est-à-dire qui va jusqu'à l'action. Vous verrez ça un petit peu plus loin. Et donc, je suis fier de vous présenter ça avec deux de mes collègues qui travaillent là-dessus, qui sont Ray Médias et Aurélien Thirier, et qui travaillent sur ce domaine-là, qui est le domaine de la collaboration, humain-machine, et dans ce domaine-là, qui, je dirais, ont permis, justement, de montrer qu'il y a une certaine volonté à monter à ce niveau-là pour, justement, à bénéficier, tirer bénéfice de ce qu'il y a. Si vous pouviez revenir à la planche 2, ça m'arrangerait. Là, je suis déjà à la 6, 4, 3, voilà. L'IA, en fin de compte, vous pouvez le voir, ça va dans le domaine de l'automobile. On va le retrouver à ce niveau-là. On va le retrouver dans le domaine de la chirurgie. Oui, je ne sais pas, il y a peut-être des soucis quelque part, il faut peut-être l'atteindre, le rallumer. dans le domaine de la chirurgie, et puis, bien évidemment, dans le domaine qui est le nôtre, puisque je ne me suis pas présenté, je suis directeur scientifique de la division avionique de Thalès et directeur du laboratoire de relations humains-systèmes que nous avons mis en place, justement, au sein de Thalès. Vous avez donc quelques exemples. Pourquoi est-ce qu'on fait, en fin de compte, pourquoi est-ce qu'on introduit l'intelligence artificielle ? On va l'introduire pour plusieurs aspects. Il y a un premier aspect où on l'introduit, c'est parce que les systèmes deviennent de plus en plus complexes. Et quand on a des systèmes qui deviennent de plus en plus complexes, l'humain a de plus en plus de difficultés à interpréter la totalité des machines. Donc, il lui faut une assistance. Est-ce que cette assistance, c'est de l'IA ? Oui, si on en prend la définition à la terminologie. Non, si on en prend le fait que dans ce cadre-là, on va aider, mais c'est de l'aide de type calculatoire. Ah oui, effectivement, c'est... Excusez-moi, mais... Ce n'est pas la slide sur laquelle je suis censé... Je pense que... Vous pouvez passer là ? La 2, s'il vous plaît. Voilà. Non, ça, c'est la 4. Voilà. Merci. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est le nombre de données, on va dire, devient très important et donc ne peut plus être traité directement par l'humain ou par une machine, on va dire, simple. Le nombre de fonctions augmente. On parle également de réduction d'équipage, donc réduction d'équipage à bord d'avions, par exemple. On parle d'autonomous driving. Vous en avez un exemple là-dessus, ce qui veut dire, en fin de compte, la capacité d'une voiture à se conduire elle-même. Mais si vous remarquez bien, malgré qu'il y ait la capacité à se conduire elle-même, vous avez un volant, vous avez des pédales et vous avez quand même un conducteur qui, à un moment donné, on va quand même lui demander de faire certaines actions. Et puis, bien évidemment, je dirais toute l'assistance qu'on peut trouver dans le domaine de la chirurgie. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et donc, effectivement, pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? C'est parce que vous regardez tous les domaines, dans tous les domaines aujourd'hui, ce nombre important de données à traiter, la façon, on va dire, de les traiter et l'apport que ça peut avoir, ça nous emmène, on va dire, à réfléchir à l'implantation. Donc, vous avez une réflexion qui est menée, on va dire, au niveau européen qui s'appelle l'ADAS, qui veut dire Autonomous Driving Assistance System, qui va définir, en fin de compte, différentes phases d'implémentation. Vous avez en bas une représentation de l'EASA. L'EASA, c'est European Aeronautique Safety Agency. Excusez-moi, il faut que je le remette dans le bon ordre. Qui, en fin de compte, comment est-ce qu'on peut introduire l'intelligence artificielle à bord d'un avion. Donc, vous avez le domaine automobile, le domaine avionique, enfin, tous les domaines, on va dire, de la mobilité. Et puis, vous avez également un autre problème qui est de dire, mais est-ce que l'intelligence artificielle, je le fais simplement comme étant du calcul et de l'aide au calcul ou est-ce que, finalement, je vais un peu plus loin ? On avait, tout à l'heure, vous avez un petit monsieur, là, qui est derrière son volant, mais il est en train de lire le journal. Donc, s'il est en train de lire le journal, ça veut dire qu'à un moment donné, il a délégué une action à un système. Et c'est là, réellement, où on va parler d'intelligence artificielle. On va en parler quand on commence à parler de collaboration. Vous ne vous posez pas la question quand vous êtes, on va dire, en équipe et que vous collaborez entre vous. Vous ne posez pas la question. Vous collaborez, chacun a une responsabilité d'action et ce qui vous importe, c'est que le résultat final soit atteint. Peu importe la façon dont vous l'avez atteint, peu importe comment la personne qui travaille avec vous l'a atteint, ce qui est important, c'est qu'on respecte un délai, qu'on respecte, on va dire, le point final sur lequel on veut arriver, la manière, l'action, ça s'appelle de la délégation. Vous faites confiance. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout bête qui est l'exemple du GPS. Il est vraiment très basique. Si je vous demande à chacun d'entre vous combien d'entre vous n'ont pas respecté les indications données par leur GPS, je dois être à 99,99% de réponses qui sont effectivement non, parce que vous avez un schéma mental qui vous dit que vous êtes dans une situation et dans cette situation-là, vous allez plutôt tourner à droite même si le GPS vous dit d'aller tout droit et vous allez tourner, vous allez recontinuer, vous allez reprendre le chemin un peu plus loin. Pourquoi ? C'est parce que c'est votre représentation. C'est comme ça que vous fonctionnez. Maintenant, vous vous projetez dans la petite voiture avec le monsieur, vous êtes en train de lire le journal et le GPS, lui, il dit tourner à droite. Donc la voiture va tourner à droite. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez une divergence entre votre schéma mental et l'exécution qu'en fait, on va dire, le système. Et cette divergence-là conduit l'ensemble des personnes à vouloir reprendre la main sur le système. Donc risque d'accident, risque, etc. Et ça, justement, c'est l'inverse de ce que l'on veut arriver à faire, ce qu'on veut arriver à faire, c'est de la délégation. Donc pour faire de la délégation, de la collaboration, il faut de la confiance. Et donc on travaille beaucoup sur l'aspect comment emmener de la confiance dans ce que va présenter et produire l'intelligence artificielle. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît ? Merci. Et donc on va passer d'un système où aujourd'hui vous interagissez, c'est-à-dire vous commandez la machine OBI et que dans cette machine il y ait de l'IA ou pas, c'est-à-dire qu'elle soit en mesure de traiter énormément de données, qu'elle soit en mesure d'avoir des algorithmes compliqués basés sur des concepts d'IA, vous commandez, elle exécute, elle vous donne une information, vous l'interprétez, vous agissez en fonction de ce qu'elle vous redonne. mais c'est vous qui avez la merde. Ça s'appelle de l'interaction. Dans le deuxième cas, ce qu'on appelle la collaboration, elle est bidirectionnelle. Vous allez déléguer une partie de votre autorité à une machine. Vous allez déléguer et quand on parle de délégation, on parle d'autorisation d'action. C'est-à-dire que vous vous considérez que vous êtes arrivé à un niveau de confiance qui est suffisant pour que la machine puisse faire certaines actions par elle-même. Encore une fois, je dis bien certaines actions, il ne s'agit pas de tout faire faire par une machine et de plus rien faire par un homme. On parle bien de collaboration entre les deux. Je ne parle pas d'éviction pour reprendre justement ce que disait Marc tout à l'heure quand il disait attention, on ne cherche pas à remplacer l'homme. mon propos n'est pas de dire la machine va faire et l'humain est derrière et puis il laisse faire. Il y a bien une collaboration entre les deux comme vous avez une collaboration aujourd'hui entre vous dans le cadre de vos équipes. Et donc, le gros challenge, ce sera de designer une interface qui permette justement de soutenir cette collaboration. comment je dialogue avec un système pour lui dire ce que je veux qu'il fasse, mais pas ce que je veux qu'il fasse au sens exécution, mais quelle est la délégation que je lui donne pour qu'il puisse prendre des actions dans ce périmètre de délégation qui est le sien. Et ça, c'est effectivement un champ de travail, un champ de recherche qui est énorme. Vous pouvez passer à la slide. Alors, je vous ai mis juste quelques acronymes Human Machine RHS, c'est Relations Human Systems en français. HAT, c'est Human Autonomy Teaming en anglais. Et on parle bien de Human Autonomy Teaming. On ne parle pas de Replacement. Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Donc, je prends le cas de l'aviation. En 1950, on avait ce qu'on appelait une HMI, ça veut dire Human Machine Interface, où effectivement, le pilote, il avait plein plein de voyants, plein d'écrans, plein de petites jauges partout, dans tout. Essayer de regarder un cockpit de 747, c'était noyé d'instruments parce qu'il fallait tout surveiller et tout ça. Donc ça, c'était effectivement, j'avais entre guillemets peu de données. Par contre, le pilote, il devait tout faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait un pilote, un copilote, un mécanicien navigant et un responsable des comms. Donc généralement, vous avez au moins quatre personnes qui étaient dans le cockpit pour arriver à gérer le cockpit. Dans les années, on va dire, aujourd'hui ou dans les années 2000, on est passé à des systèmes qu'on appelle du « glass cockpit ». Je prends toujours la partie aviation, mais c'est exactement la même dans la partie automobile. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle du « glass cockpit » parce que si on vous disait « vous avez du glass cockpit dans vos voitures », ça pourrait vous effrayer. Donc aujourd'hui, par contre, vous avez des écrans. Vous n'avez plus les aiguilles qui tournent, vous avez des écrans, vous représentez des informations, vous metz plusieurs informations, on vient vous rajouter de la navigation dessus, on vient vous rajouter toutes les informations dont vous avez besoin, y compris des informations, on va dire, de ce qu'on appelle d'« entertainment », c'est-à-dire tout ce qui va, la radio, le CD, etc., tout ce que vous avez à côté, qu'on peut venir vous mettre dans l'affichage principal. Et donc, on commence à avoir beaucoup plus d'informations qui remontent, et on commence à avoir de l'information qui est prédigérée. Et cette information qui est prédigérée, elle n'est pas digérée par de l'IA, elle est prédigérée par des systèmes qui ont été programmés pour la digérer. Prenez un pilote automatique, un pilote automatique, il est programmé. Il va suivre une route, il pilote l'avion, mais il le pilote sur une façon programmée. On lui a dit quelle était la loi de vol, on lui a dit comment est-ce qu'on pilotait un avion, et il le fait. Mais ce n'est pas de la délégation. Je lui donne un ordre de faire ça, il le fait, il l'exécute. Il ne prend aucune décision. Si devant lui, il y a un gros nuage, et qu'on lui a dit de passer à travers le nuage, il va passer à travers le nuage. Si maintenant, je mets de l'IA derrière, en plus de, on va dire, conduire l'avion ou la voiture, quand vous allez vous apercevoir que vous arrivez sur une route qui est dangereuse, qui est glissante, et que vous avez programmé, vous lui avez dit de faire ça à 130, et qu'il arrive, il vient de grêler sur la route, ça arrive, il ne faut peut-être pas garder 130 km heure, il faut peut-être réduire. Et ça, par contre, la prise de décision d'un changement de contexte pour vous garantir une sécurité, ça, c'est l'intelligence artificielle. Parce que c'est là où elle va modifier le comportement que vous avez programmé pour vous ramener dans une zone de confort et de sécurité de façon à ce que vous arriviez à bon port. Puis tant pis, vous serez en retard, vous serez en retard, mais au moins, vous serez entier. Parce qu'à 130 sur des grêlons, ça peut des fois finir dans le décor. De la même manière, si on fait passer un avion dans des turbulences très fortes, il ne va pas aimer. Alors c'est les passagers qui ne vont pas aimer l'avion, lui, il passera, mais les passagers derrière ne vont pas trop aimer. Donc l'idée, on déroute, on évite et puis on reprend la route derrière. Ça, c'est de l'intelligence artificielle parce que vous avez délégué une action qu'il a réalisée sans vous demander votre avis, mais par contre, il l'a fait de façon à garantir la sécurité. Donc il y a bien un échange pour le bien-être et pour le confort. Vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. On en a sauté une. Non, c'est juste elle après. Merci. Voilà. Et donc, en fin de compte, on va parler de partenariat entre un humain et un système et dans le partenariat, on va parler de coordination et on va parler de collaboration. Et sur les planches, vous retrouvez exactement, si j'avais mis deux humains ensemble, c'est la même chose. par exemple, je ne suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle c'est équivalent à un humain, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je dis vous retrouvez le même comportement parce que vous avez besoin à un moment donné de vous définir un référentiel et le référentiel que vous connaissez, c'est un référentiel entre deux humains. Donc il est beaucoup plus simple d'appliquer un référentiel qui existe aujourd'hui plutôt que d'en chercher un qui n'existe pas et d'essayer de le développer. Donc on va appliquer un référentiel qui est un référentiel comment je coordonne des actions, comment je collabore, comment je peux partager mon savoir, c'est-à-dire comment je peux faire comprendre au système qu'il est dans tel élément, qu'il a telle responsabilité, que moi j'ai telle et telle responsabilité. Et ça, ça peut se faire et ça ne peut se faire que par une communication bidirectionnelle. C'est l'humain vers le système, le système vers l'humain. C'est pas j'appuie sur un bouton, il l'exécute, je délègue, on coordonne et derrière on rend acte de la coordination. Vous pouvez passer à la planche suivante s'il vous plaît. Et donc vous le voyez, ça ce sont, à chaque fois je vous ai mis des références justement qui sont des références on va dire de publications entre autres qui travaillent sur ces domaines-là. pour vous montrer que ce n'est pas simplement on va dire une lubie par exemple d'un groupe français qui pourrait travailler sur ce domaine-là. Mais on est vraiment dans des analyses internationales. La FAA travaille dessus, le groupe SAE qui fait la normalisation internationale y compris dans le domaine automobile travaille là-dessus. Les HASA travaillent là-dessus. Le ministère de la transition écologique travaille là-dessus également parce que c'est justement le changement de paradigme que l'on peut introduire dans l'ensemble de nos systèmes. Si on veut, encore une fois, l'objectif est d'améliorer la sécurité dans les vols des passagers au sol du conducteur et des passagers de la voiture. On est bien dans je délègue pour emmener un confort, pour emmener on va dire une assistance complémentaire à ce qui existe aujourd'hui. et donc ça va se faire sur trois étapes. La première étape qui est on va dire je demande le système exécute. Donc ça, cette étape-là y compris sur la partie IA est obligatoire. Pourquoi ? C'est parce que c'est par cette étape-là qu'on va commencer à acquérir de la confiance. Je lui dis que je veux faire ça et ça. Elle me répond. Donc le système me répond effectivement j'acte ou j'acte pas mais si j'acte j'acte sur une réponse. Donc à partir du moment où je commence à prendre confiance dans le système dans la réponse qui m'est attribuée je peux passer à l'étape 2 qui est une étape vraiment bidirectionnelle d'échange pour passer ensuite derrière à une vraie étape de collaboration où là comme je dis j'ai délégation. Collaboration égale délégation et délégation de tâches délégation d'action. Vous pouvez passer à la planche suivante s'il vous plaît. Voilà. Et donc ça se traduit par trois principes. Le premier principe c'est la transparence et ce qu'on appelle l'explanabilité donc l'explicabilité. Excusez-moi le franglais comme ça mais c'est comment je peux justement expliquer l'action et la réaction que j'ai derrière le résultat obtenu. Je demande quelque chose on me rend une information comment cette information-là je peux les traiter comment je peux être sûr qu'elle soit claire qu'elle soit compréhensible et effectivement qu'elle soit transparente c'est-à-dire que j'ai bien la totalité du champ pour prendre moi la bonne décision. On peut passer donc voyez qu'il y a également la NASA qui travaille là-dessus. Le second encore une fois c'est une bidirectionnalité. j'appuie pas sur un bouton pour qu'on exécute je demande une action l'action est analysée on me fait un retour mais le retour n'attend pas forcément une validation de ma part. Le retour c'est pour m'informer pour me tenir au courant pour faire en sorte qu'effectivement je continue à avoir confiance parce que l'humain reste dans la boucle peut intervenir s'il en a besoin mais à partir du moment où je fais confiance je peux déléguer et je peux déléguer jusqu'à l'action. Et donc ça quand on parle de bidirectionnalité de communication bidirectionnelle donc vous l'avez en français c'est clair donc on va parler de maxime de quantité donc la maxime de quantité c'est simple c'est par pitié éviter d'essayer de tout décrire. Donc ramenez-vous au contexte si je prends sur une voiture et vous faites vous lui programmer pour faire 300 kilomètres c'est très bien mais est-ce que j'ai besoin de savoir comment vous êtes parti de votre domicile quand je suis à 50 kilomètres du point d'arrivée ? Ces informations-là elles ne sont pas pertinentes puisque j'ai déjà fait le trajet donc ça ne sert à rien de mémoriser ces infos et de continuer à les traiter au cas où il y aurait un changement à l'entrée mais on s'en fout vous n'y êtes plus donc c'est ça éviter de raconter tout concentrer votre attention sur l'instant où vous êtes donc un petit peu avant l'instant et ce que vous là où vous voulez aller ça ne sert à rien de remonter le temps de toute façon vous ne pouvez pas le changer autant ne pas s'en préoccuper le deuxième c'est la maxime de qualité la maxime de qualité il me faut des informations pertinentes vous êtes en voiture il fait beau les petits oiseaux chantent machin etc oui c'est bien c'est très bien mais par contre ce qu'il me faut c'est l'état de la route l'état de la circulation y a-t-il des accidents ça c'est important ça c'est c'est je dirais nécessaire pour vous emmener vous à bon port donc c'est ce qu'on appelle la maxime de qualité et après il y a un maxime de relation ce qui est important c'est ce que je veux faire ce que j'ai délégué donc c'est quoi le sujet c'est quoi le sujet que je traite et comment je vais le traiter les autres sujets autour oui ils existent mais je n'ai pas besoin de les traiter ça ne sert à rien et puis le dernier c'est je dirais la maxime de pertinence donc c'est encore une fois comme on parle de bidirectionnalité il faut que ça soit clair il faut que ça soit compréhensible si je vous adresse dans un langage qui est un langage machine je peux dire que le conducteur il va avoir quelques difficultés à interpréter la dernière situation maintenant c'est pareil la machine si je l'adresse dans votre langage à vous qui est un langage humain elle va avoir quelques difficultés à comprendre ce que vous voulez faire surtout qu'entre deux humains on ne va pas dire la même chose pour le même objectif et donc pour ça effectivement il y a eu beaucoup de travaux qui sont donc il y a deux slides celle-là et la slide après là en fin de compte vous voyez vous avez deux systèmes un système qui va prendre une décision un système qui va prendre une autre décision et ce qu'on va faire au milieu c'est qu'on va comparer les décisions donc vous pouvez dire j'ai un humain puis j'ai un système intelligent je compare les décisions et si les décisions sont correctes dans ce cas-là effectivement j'exécute la décision maintenant si elles ne sont pas correctes est-ce qu'il y en a une des deux qui est fausse ou est-ce que c'est simplement on va dire une divergence d'analyse comme on peut la voir entre deux êtres humains donc dans ce cas-là on passe plutôt à la deuxième donc la seule qui est de dire finalement j'ai mon information dite de perception j'ai mon analyse de la situation je construis ma décision et derrière je monte une action et en fin de compte c'est à ce moment-là où je peux sur chaque élément venir analyser comparer donc là je suis un peu plus pertinent au fur et à mesure et je construis une action qui va être une action qui va être humainement compréhensible et autour de ce qu'on appelle le common workspace c'est-à-dire l'espace commun de travail on peut passer voilà et donc pour ça on a besoin effectivement de définir quand je vous disais que la base c'est la définition en fin de compte d'une nouvelle interface on a besoin de définir une interface c'est quoi et comment est-ce qu'on va collaborer comment est-ce qu'on va dialoguer comment est-ce qu'on va échanger avec un système que l'on dit intelligent le plus simple c'est de rester au niveau humain un humain ça parle donc déjà ça peut faire du vocal et puis un humain ça a des intentions ça a des volontés donc si on s'est resté dans un référentiel qui est un référentiel humain et qu'on vient rajouter on va dire quelque part des systèmes qui vont donc vous pouvez passer à la place suivante s'il vous plaît merci voilà si on vient rajouter des systèmes qui vont en fin de compte traduire la requête que vous faites en amont qui est une requête dans votre représentation mentale pour que la machine l'interprète la machine l'analyse et elle vous ramène en fin de compte une réponse qui est toujours dans votre référentiel à partir de là j'augmente mon niveau de confiance je réduis ma charge cognitive au niveau effectivement soit du pilote soit du conducteur puisque là ce que je suis je suis dans un référentiel qui est le référentiel de l'humain donc à partir de là j'ai le même référentiel le même référentiel je sais positionner les actions je sais positionner la réaction et à partir de là je sais faire confiance sur ce qui m'est restitué et puis il ne faut pas oublier je l'ai dit dans le troisième principe il y avait trois principes le troisième principe c'est l'exécution encore une fois on ne parle pas de remplacer l'homme on parle bien de collaborer on parle de se coordonner et donc on parle bien d'exécution qui peut être managée supervisée par un opérateur qui a la capacité le pouvoir de reprendre la main en n'importe quel moment et donc en fin de compte comment est-ce qu'on fait et bien on va le mesurer à travers justement différents critères qui sont des critères humains la fatigue le stress l'état est-ce que je suis en bonne condition physique combien de fois on a vu des conducteurs et récemment encore malheureusement sous l'emprise de drogue ou sous l'emprise de l'alcool qui ont on va dire conduit à des catastrophes et bien là quand vous regardez je ne suis pas General Health je ne suis pas en état et bien dans le cadre du teaming justement là le système va prendre la main et va vous dire non non mon grand t'es gentil mais toi tu ne conduis pas dans l'état où tu es tu me dis où tu veux aller je t'emmène ou alors on reste parqué mais on ne va pas démarrer la voiture et puis commencer à zigzaguer et malheureusement créer un accident ou créer on va dire des plus graves que des accidents donc l'objectif c'est bien d'arriver au teaming en mesurant en amont à la fois on va dire les paramètres qui sont mesurables qui sont tous les paramètres de collaboration mais à la fois l'état parce que quand vous êtes sur une voiture je regrette mais il y a un volant un conducteur vous pouvez avoir quatre passagers il n'y a toujours qu'un volant et qu'un conducteur et donc à partir de là si le conducteur n'est pas en mesure de conduire il vaut mieux que le système soit gare la voiture et empêche la voiture de démarrer elle est bien parquée sur le côté et puis ce n'est pas grave vous prenez le taxi vous la récupérez demain soit que le système soit suffisamment autonome et ça on le verra c'est dans les montées de la DAS ce qu'on appelle toujours Automatic Driving Assistance System donc dans les niveaux 4 ou 5 où la voiture peut vous emmener sur un espace qui est un espace effectivement elle peut conduire sur la route voilà et donc clairement pourquoi est-ce qu'on le fait on le fait un bien évidemment comme je l'ai dit c'est parce que vous avez des problèmes des problèmes que l'humain n'arrive plus à résoudre aujourd'hui qui sont la complexité de l'environnement qui augmente donc on va le faire bien évidemment pour de la performance mais on le fait surtout pour augmenter la sécurité la sécurité des passagers à bord d'une voiture la sécurité des passagers à bord d'un avion à bord de n'importe quel élément puisque je travaille dans le domaine des transports dans le domaine des transports et la collaboration c'est pas qu'un simple problème et c'est pas qu'un concept c'est réellement comment je construis en fin de compte la confiance entre les deux éléments et cette confiance elle se construit par l'aspect humain où j'évalue effectivement l'humain je regrette mais on va en arriver là si on veut pouvoir ramener de la sécurité il faut évaluer la capacité de l'humain à pouvoir faire s'il sait pas faire s'il est pas en mesure de faire il vaut mieux ne pas faire du tout ça veut pas dire le remplacer ça veut dire être suffisamment moteur pour dire l'humain on va s'arrêter encore une fois comme je dis je prends le cas de la voiture et bien la voiture on va la parquer on va la mettre sur une aire de stationnement et puis on va attendre que le conducteur soit dégrisé par exemple s'il est sous la prise de l'alcool ce qui est quand même beaucoup plus préférable que lui laisser prendre le volant de la même manière on va mesurer les capacités de la machine parce que c'est pareil est-ce que la machine elle a suffisamment d'informations ou est-ce que ses senseurs sont altérés auquel cas on ne peut pas les traiter et puis on va mesurer dans un premier temps l'interaction parce que bien évidemment si je veux échanger avec le système il faut que je puisse le faire donc il me faut interagir avec le système pour arriver derrière à la collaboration et donc la mesure de la relation donc on travaille beaucoup sur cette mesure-là et si on regarde effectivement on ne peut le faire qu'en prenant un référentiel d'éthique et là encore une fois donc là c'est Margetti qui parle on ne va pas chercher à inventer un référentiel l'éthique existe entre les humains on va appliquer le même il n'y a pas de raison de créer un référentiel différent parce que c'est une machine qui le fait pourquoi inventer quelque chose qui ne dont on ne maîtrise pas les interfaces dont on ne maîtrise pas les résultats une machine ne doit pas tuer oui un être humain ne doit pas tuer donc mettons-nous déjà au niveau de l'éthique qui est l'éthique entre des êtres humains emmenons on va dire le système à être à ce niveau d'éthique avant de commencer à essayer d'imaginer d'autres concepts parce que c'est un système qui peut conduire à votre place qui peut prendre des actions à votre place qui peut prendre des décisions à votre place comme tout être humain le fait voilà et donc clairement l'intelligence artificielle ce n'est pas de l'automatisation encore une fois l'automatisation c'est bien mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle l'automatisation vous lui demandez de faire une action il fait une action point l'intelligence artificielle vous déléguez une action vous déléguez pardon un champ et dans ce champ de délégation il prend et il exécute et il fait des actions donc on collabore bien évidemment on contrôle et puis on a une relation qui est une relation humain système intelligent complète bien évidemment avec des règles éthiques il est hors de question de passer outre des règles éthiques voilà ce que je voulais vous je pense que c'est ma dernière slide si vous passez à la slide suivante voilà je pense que c'était ma dernière slide donc voilà ce que je voulais échanger avec vous sur effectivement ce que c'est que l'IA pour nous et l'implication de l'IA donc l'IA vous allez le trouver partout vous allez le trouver dans des systèmes radars dans des systèmes d'aide à la vision par exemple où on va faire des extractions d'images on peut faire de l'extraction d'images dans des environnements qui sont très bruités qui sont dans des brouillards etc c'est de l'IA au sens algorithmique au sens mathématique mais c'est pas de l'IA collaboratif vous lui demandez quelque chose il vous affiche il va vous dire attention dans le brouillard vous avez une voiture pourquoi ? parce que j'ai fait de la cartographie infrarouge et que j'ai repéré qu'il y avait un moteur qui était chaud qui était un peu devant etc c'est très bien ça c'est parfait mais c'est de l'aide c'est de l'assistance l'IA égale collaboration collaboration égale délégation délégation égale autorisation d'engager des actions je vous remercie sauf si vous avez des questions oui c'est ça merci beaucoup c'est vrai que on a alors merci pour ce cadrage là c'est bien c'était la conférence inaugurale évidemment ce cadrage pédagogique à la fois notionnel technique et fonctionnel le cadrage finalement donc de la place qui doit être réservée à chaque à chaque pôle dans cette relation homme-machine dans cette interaction homme-machine et c'est bien d'avoir insisté sur cette notion de collaboration parce qu'effectivement c'est pas assez clair dans nos esprits quand on parle de l'intelligence artificielle on pense plutôt effectivement au remplacement mais pas à la collaboration la délégation etc on va on va peut-être prendre deux questions peut-être oui parce qu'on est déjà assez en retard mais il faut prendre des questions it's up to you pour éclairer alors est-ce que quelqu'un veut passer le micro ou je le fais moi-même d'ailleurs est-ce que vous m'entendez oui parfait très bien merci pour la présentation moi j'ai une question donc avec ma collègue on vient de Montréal on fait de l'IA éthique c'est-à-dire qu'on travaille pour le MILA le centre l'Institut québécois d'intelligence artificielle où il y a une volonté de ne pas faire de l'IA notamment au service de la finance ou de l'armée par exemple parce que vous avez parlé beaucoup d'éthique la personne aussi avant vous a parlé d'éthique mais quel est le cadre normatique que vous utilisez c'est-à-dire que vous dites que les êtres humains utilisent de l'éthique mais il y a des millions peut-être pas des millions mais des milliers de cadres normatifs qui sont utilisés dans le monde je pense à l'éthique utilitariste l'éthique du CAIR notamment qui est absolument invisible dans les questions sur l'IA donc quel est votre cadre théorique moral qui est le plus important je pense surtout quand on développe ce genre de technologie je vous remercie pour la question effectivement elle est un peu complexe il y a eu un rapport qui a été présenté justement par l'ONERA sur l'éthique des systèmes intelligents et donc on s'appuie on va dire sur ce rapport-là pour analyser en fin de compte la relation et de collaboration humain-système et il est disponible sur le site de l'ONERA c'est le cadre qu'on utilise aujourd'hui si vous voulez des références je ne les ai pas des références philosophiques parce que l'éthique c'est une discipline si vous voulez des références je ne les ai pas en tête donc je peux vous les communiquer je n'ai pas de soucis puisque je les ai sur certaines planches donc je peux effectivement vous communiquer les références je n'ai pas de problème mais je ne les ai pas en tête je suis désolé le seul point effectivement qui pour nous est la baseline on va dire de nos travaux encore une fois c'est le gouvernement français qui a demandé à l'ONERA de plancher sur l'éthique de ce qu'était l'éthique des systèmes intelligents et de ce que devaient respecter les systèmes intelligents et qui est une donc qui est enfin dans le résultat est un rapport complet qui a été remis au ministère de la transition écologique et c'est ce rapport-là sur lequel nous nous appuyons pour analyser nos systèmes maintenant pour répondre complètement à votre question je peux le faire mais pas là je regrette j'ai pas tout en tête j'ai pas tout en tête je suis désolé oui bonjour ça marche oui bonjour moi je suis Vanessa Nuroc je suis professeure de philosophie d'éthique philosophique donc décidément on se répond avec les collègues et je suis également porteuse de la chaire UNESCO EVA d'éthique du vivant et de l'artificiel et j'étais ravie en fait de vous entendre parler de relations derrière la question de l'autonomie et c'est ce que je vais essayer de développer d'un point de vue philosophique dans la prochaine session sur l'IA et l'éthique donc je trouvais que ce passage était vraiment intéressant de votre point de vue et je pense qu'on peut le fonder d'autres manières alors ma question elle rebondit un peu différemment sur ce que disait ma collègue je m'interrogeais sur la manière dont à la fin justement vous parliez du référentiel d'éthique parce que c'est un peu un point aveugle quand même de votre topo mais je voulais y réfléchir avec vous et quand vous dites notamment alors je le reformule dans mes termes mais qu'il faut transférer les normes éthiques qui prévalent dans les interrelations entre humains aux relations entre humains et IA je me demandais quels sont les points communs que vous voyez pour essayer d'avancer un peu avec vous sur cette question et puis quelles sont les différences parce qu'évidemment dans une interrelation éthique entre un être humain et un autre être humain il y a un processus qui s'installe et il y a une forme d'interchangeabilité il y a aussi un processus justement de retour qui est peut-être différent de celui que vous avez montré par exemple dans l'éthique du care entre la personne qui va donner le soin ou l'attention et la personne qui va le recevoir et du coup moi je me demandais comment vous voyez cette relation ou interrelation éthique humain il y a est-ce que pour vous c'est exactement la même chose et sinon quelles sont les différences et c'est ces différences là que j'aurais aimé vous entendre peut-être approfondir pour interroger les perspectives que donne cette délégation que vous proposez et puis les limites éventuellement par exemple est-ce qu'on va déléguer l'éthique aux IA si on a une interrelation éthique avec les IA vous voyez si je fais confiance à quelqu'un je peux lui faire confiance pour que cette personne prenne les décisions éthiques à ma place est-ce que du coup on va parler de la même confiance avec les IA vous voyez j'essaye d'avancer avec vous dans ce question mais c'est très bien parce que vous venez de dire quelque chose qui est justement un petit peu à l'opposé de ce que j'ai dit vous avez dit à ma place l'objectif c'est pas qu'il vous remplace c'est pas qu'il prenne c'est pas qu'un système prenne des décisions à votre place dans le champ c'est ce que vous allez dire à ma place en fait c'est l'interchangeabilité c'est à dire que chacun peut se mettre en anglais on dirait dans les chaussures de l'autre mais justement non c'est bien c'est bien alors c'est l'empathie en fait oui mais justement non c'est à dire je veux pas me mettre et l'objectif c'est pas que l'IA se mette à votre place c'est pas que l'IA vous remplace c'est pas que l'IA se substitue à vous c'est que aujourd'hui dans le domaine dans lequel nous travaillons c'est plutôt le domaine de la cognition et dans le domaine de la cognition on travaille sur c'est quoi la confiance c'est quoi le transfert de responsabilité c'est quoi la collaboration et on se base sur des travaux aujourd'hui on a des travaux avec l'IRT de Saint-Exupéry pour faire justement des mesures de taux de confiance et l'objectif de ça pourquoi est-ce qu'on le fait c'est parce qu'en fin de compte ce taux de confiance là emmène à une délégation mais au même titre qu'une délégation vous feriez entre un pilote et un copilote parce que vous estimez qu'il a suivi les mêmes cursus de formation que vous parce que vous estimez qu'il a été qu'il a un certain nombre d'heures de vol on va dire et qu'à partir de là il est capable de et donc vous ne vous posez pas de questions il a sa part de responsabilité vous avez la vôtre et je vais faire juste une transition là-dessus si on regarde vous avez tout un pan qui a été traité par par Boeing avec Aurora qui s'appelle qui a développé un petit robot qui s'appelle Alias et en fin de compte ils ont pris le problème complètement à l'envers c'est-à-dire que plutôt que de prendre le problème sur l'aspect j'ai un système qui doit collaborer ils ont pris le problème en disant finalement je vais apprendre au robot à se comporter comme un humain c'est-à-dire que je vais lui apprendre comme j'ai appris à un être humain et donc Alias a été formé a été entraîné comme on l'aurait fait pour un copilote d'ailleurs il est dans la première slide de ma présentation et si vous regardez ça qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont justement emmené cette collaboration par la je dirais un équivalent de confiance de type formation donc c'est pareil au niveau de l'éthique au niveau de l'éthique quand je dis on va se baser effectivement sur l'éthique donc j'ai pas le référentiel dans la tête je vous le communiquerai là-dessus mais il s'agit pas encore une fois de créer un référentiel différent il s'agit pas de créer des règles différentes de celles de fonctionnement entre humains l'objectif il est là je comprends et je trouve que c'est vraiment très intéressant la manière dont vous posez les choses la différence c'est que je peux attendre de l'autre humain qui se comporte moralement est-ce que je peux attendre voilà là vous allez avoir et c'est tout c'est pour ça que je vous l'ai dit à un moment donné dans mes quatre règles c'est dans quel champ de délégation vous allez autoriser l'autre enfin l'autre étant le système à agir à votre place et c'est là où effectivement vous définissez les bornes de l'éthique que vous voulez voir appliquer je vais prendre un exemple qui va peut-être vous choquer mais est-ce que je vais autoriser l'intelligence artificielle à tirer un missile à la place du pilote voilà la réponse aujourd'hui est non clairement on a eu ça le manifeste oui j'ai vu j'ai vu j'ai lu le rapport c'est pas la France c'est pas l'Europe c'est pas les Etats-Unis voilà donc je m'arrêterai là dans les pays je vous laisse chercher le pays en question mais la France a clairement émis justement un rapport là-dessus et une règle et nous au niveau de Thalès on a vraiment une règle d'éthique là-dessus on ne fera aucune intelligence artificielle et on ne déléguera à aucune intelligence artificielle le droit on va dire de lâcher ou de délivrer des armes voilà là c'est clair donc si vous voulez le périmètre de délégation ça va être peut-être de faire de la reconnaissance d'aider à la reconnaissance mais après vous avez un pilote et le pilote prend la responsabilité des actions qu'il conduit comme aujourd'hui il n'est pas question de changer voilà et dans l'éthique et c'est pour ça qu'effectivement le champ d'éthique je le restreins au champ de je dirais de délégation que vous allez emmener sur le système encore une fois c'est pas je vous ai pris je dirais l'exemple pilote-copilote mais vous n'avez pas un copilote vous avez un système dans lequel vous allez déléguer des actions des tâches dans ce champ de délégation elle a le droit de prendre des actions mais ce sont des actions maîtrisées c'est-à-dire qu'en dehors de ce champ-là il ne prend pas d'action ce champ-là c'est le pilote c'est le conducteur c'est comme j'ai dit tout à l'heure vous n'êtes pas en état on met la voiture sur la route est-ce que le système va tout seul décider de prendre la voiture de la conduire de la mener je pense pas je pense que l'action ça sera de dire et c'est prévu dans la DAS niveau 4 c'est de dire on prend la voiture en la parc pour une raison simple c'est que là ça coûte rien parquer une voiture la mettre sur un endroit qui est sécure pour vous en tant que passager et pour la voiture et pour les autres parce qu'il y a quand même une route donc il faut effectivement peut-être conduire sur un kilomètre un kilomètre et demi pour la mener dans un endroit qui soit sécure on va dire en sécurité mais hormis ça on va pas déléguer pour que la voiture conduise on verra plus tard peut-être dans 20 ans 30 ans j'en sais rien mais pour l'instant on n'en est pas là merci mais je vous en prie je vais pas censurer quelqu'un une dernière personne là ici ah pardon et ensuite on ira rattraper un peu le temps s'il vous plaît une dernière je suis désolé c'est entre je suis sur la dernière ligne droite avant le repas de midi et merci pour ces questions là qui qui alors merci un peu la discussion allez-y merci je suis Agwavan Raoul du département de philosophie de l'université Alassane Ouattara Boaké Côte d'Ivoire alors vous avez dit tout à l'heure que l'IA ce n'est pas de l'automatisme d'accord mais si l'IA n'est pas de l'automatisme j'aimerais savoir quelle est la différence entre tout le langage de programmation qui se met autour ou qui est construit pour pouvoir mettre l'IA en application parce que je sais très bien que l'IA ne fonctionne pas sans les technologies et donc elle est toujours embarquée dans des technologies et donc quel est le rapport entre l'IA et les technologies dans lesquelles elles s'embarquent alors j'ai été volontairement provocateur donc vous l'avez vous l'avez relevé c'est bien en fin de compte l'IA effectivement c'est de la programmation à la base l'IA c'est de la donnée on traite la donnée à travers des algorithmes et ces algorithmes vont aider à la prise de décision là où je fais la distinction c'est que quand je suis dans ce processus là c'est à dire où j'aide en fin de compte à améliorer une situation j'aide à mieux comprendre la situation mais l'acteur majeur l'acteur clé reste le conducteur ou le pilote ou l'opérateur qui est devant son système et qui reçoit cette information là certes c'est de l'IA mais c'est pas de l'IA où nous l'entendons c'est à dire ce n'est pas de l'IA collaborative l'IA collaborative est aussi programmée elle a aussi on va dire des algorithmes mais dans l'IA collaborative vous êtes amené vous avez amené une dimension supplémentaire qui est la dimension d'interface de collaboration que vous n'avez pas que vous n'avez pas dans l'IA entre guillemets que j'appellerais classique alors excusez-moi pour l'IA classique puisque c'est quand même une technologie qui est up to date mais dans laquelle vous allez aider en fin de compte à mieux comprendre une situation mais sans forcément avoir d'interaction ou d'action prise par ce système là si je prends l'exemple d'un autopilote encore une fois je vais prendre un autopilote même s'il est basé sur de l'IA quand vous lui donnez une route à suivre il va suivre une route il va traiter énormément d'informations c'est basé sur de l'algorithmie c'est câblé mais vous suivez la route qui vous est donnée en fonction on va dire des vents en fonction de l'altitude en fonction de la de l'aérodynamique de votre avion etc ça c'est programmé maintenant là où je vais faire appel à l'IA collaborative c'est quand à un moment donné quand je vous dis devant vous vous avez un gros nuage est-ce que je passe à travers parce que le système me dit il faut passer là la route elle est là pardon est-ce que je passe à travers auquel cas j'ai des turbulences et vous avez un certain nombre de passagers qui peuvent être malades à l'arrière ou est-ce que je vais me dérouter et si je le fais je le fais comment et c'est là que votre échange on va dire entre le système et la machine prend toute son importance qu'est-ce que vous lui avez demandé quand vous avez décollé ce que vous lui avez demandé je veux être à l'heure au point d'arriver je ne veux pas consommer plus de fuel je veux pas polluer je veux pas de turbulence je veux pas etc là je suis dans un référentiel humain un référentiel d'intention donc si ces intentions là je les ai donné à mon système intelligent en amont avant de décoller quand il va rencontrer le nuage et que je lui ai dit que je veux pas de turbulence qu'est-ce qu'il fait il prend tout seul la décision d'éviter le nuage et de le contourner et c'est pas parce qu'il est programmé c'est parce que vous lui avez donné en amont vous lui avez donné en amont un référentiel d'action qui est de dire je veux pas de turbulence ah non parce que c'est l'impôt c'est l'instruction d'exécution oui oui mais là vous êtes pas dans l'instruction d'exécution vous êtes dans l'instruction vous êtes dans l'instruction pardon vous êtes pas dans l'instruction d'exécution je regrette là dessus vous êtes dans intention en amont j'ai donné une intention bien sûr que j'exécute bien sûr que je suis sur une machine donc j'exécute du code oui mais c'est parce que dans l'intention que je lui ai donnée je lui ai dit que je voulais pas de turbulence qu'il va calculer des routes et oui il va calculer des routes différentes regarder quel est le champ de possible et choisir parmi les champs de possible celle qui répond le mieux à mon intention de départ donc je regrette mais je suis plus dans de la programmation entre guillemets bête action pardon analyse action mais bien sûr mais 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 elle existe toujours mais vous prenez un gps je prends le cas d'un gps ça existe toujours le gps tant que vous allez il vous dit tourner à droite tant que vous tournez pas à droite il va vous dire tourner à droite tourner à droite tourner à droite donc il va calculer plusieurs trajectoires sauf que dans ces trajectoires là elles sont entre guillemets bêtes parce qu'elles répondent simplement à point de départ point d'arrivée mais si vous lui avez dit en amont de ça calcule moi enfin trouve moi le meilleur chemin pour éviter des lacets parce que j'aime pas les lacets moi j'aime pas monter sur les montagnes j'aime pas les autoroutes alors autoroutes c'est facile mais si je donne des intentions dans un référentiel humain le système quand il va calculer les routes il va éliminer de lui-même celles qui ne correspondent pas à votre intention et il va prendre l'action de vous emmener sur celles qui correspondent à votre intention c'est ça un système intelligent c'est pas le fait qu'il ait agi oui il a agi mais il a agi dans un référentiel qui est le vôtre qui est votre référentiel d'intention qui est un référentiel humain je lui ai demandé moi je lui ai dit je veux pas de turbulence à bord de mon avion donc il a calculé des trajectoires il a calculé des routes en fonction d'événements extérieurs comme l'aurait fait un copilote mais si je lui si je lui donne pas le référentiel d'intention si je lui donne simplement l'autopilote comme c'est aujourd'hui autopilote c'est action réaction ben action je lui dis de passer là il va passer en plein milieu réaction égale turbulence mais ça c'est un autopilote il peut être à base d'IA merci 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 beaucoup monsieur Gatti merci